C'est dans son ensemble, on dit médecine libérale, vous savez que la médecine hospitalière est également touchée par la réforme de la loi santé. Donc on est là pour effectivement donner ce symbole et montrer qu'aujourd'hui la médecine va disparaître avec cette loi. Pourquoi ? C'est quand même fort ! Un projet de loi c'est pour faire améliorer les choses ? Oui, mais un projet de loi qui va changer le paradigme du système de soins, et ça on le cache aux gens, on leur dit que c'est une loi sociale. Alors que cette loi va mettre en coupe la médecine avec une médecine qui va devenir aux ordres à la fois de l'État, mais surtout, surtout dans un deuxième temps des financeurs. C'est une loi qui va organiser le soin, qui va étatiser le soin, et qui va le financiariser dans son économie. Et ça on ne peut pas l'accepter. Et le tirpillant généralisé, c'est un peu la goutte d'eau qui fait du bord des mâtes ? C'est un des éléments de la loi, nous ce qu'on reproche c'est l'esprit de la loi, mais c'est un des éléments de la loi, et quand on prend ce tirpillant généralisé, on le voit, le médecin va dépendre directement du financeur, et donc dans un système qui est un système en crise, tout laisse à penser que le financeur va décider de la pratique du médecin, et puis des intérêts qui ne seront pas des intérêts du soin, mais des intérêts de l'économie. Pourquoi vous avez peur de vous guiller avec la sécu, avec le déficit de la sécu qu'on connaît ? On a peur de se lier dans un premier temps avec la sécu, et dans un deuxième temps surtout avec les financeurs privés, avec les mutuelles, les assurances, les prévoyances, parce que l'État, une fois que le système, que le tirpillant sera en place, saura tout loisir désengager la sécuité sociale, de façon totalement invisible pour les gens, de faire monter les mutuelles, et à ce moment-là de faire rentrer la médecine dans les réseaux de soins, et on deviendra ni plus ni moins des officiers de santé, et les patients des lignes de bilan comptable. Alors est-ce que c'est pour vos patients, parce que là quand vous faites la grève administrative, on peut dire que c'est finalement pénaliser le patient également ? Vous savez, chaque grève est toujours difficile, une grève ça induit des problèmes, mais on le fait maintenant, ceux que je disais ce matin, j'étais en débat ce matin avec le directeur de la caisse d'assurance maladie, de la CNAMTS, il me disait que vous prenez les patients à l'otage, non, le ministère prend les patients à l'otage. Ça fait plusieurs semaines que cette grève a commencé, ça fait des mois qu'elle est annoncée, ça n'avance pas de vie au temps, c'est pas nous qui prenons les patients à l'otage, nous on le fait pour défendre et pour se prendre les patients.